2. Obsèques de Stéphane Audran Dominique Benoir et Isabelle Huppert lui ont rendu 1. Le monde du cinéma a perdu l'une de ses icônes. Le 27 mars dernier, l'actrice Stéphane Audran est morte à l'âge de 85 ans, des suites d'une maladie. Comme annoncé par son fils Thomas Chabrol, ses obsèques ont eu lieu ce 3 avril. A 10h30, la famille du cinéma s'est réunie dans l'église Saint-Roch à Paris, édifice surnommé la Paroisse des Artistes, en raison du nombre de célébrités inhumées en son sein. Pour lui rendre hommage, le parvis de l'église a accueilli une assistance clairsemée pour l'adieu à Stéphane Audran, à Saint-Roch, comme l'a trop été Jean-François Guillotte, journaliste à la FP. Pour cette cérémonie intime, plusieurs représentants du monde du cinéma ont monté le parvis de l'église parisienne. Thomas Chabrol, le fils qu'elle a eu avec Claude Chabrol, était évidemment présent pour ce dernier hommage à sa mère. Celle qui jouait sa fille dans Violette Nauzière, Isabelle Huppert, a également tenu à dire adieu à Stéphane Audran. D'autres personnalités du 7e art ont aussi souhaité assister à ses obsèques. Comme l'agent et producteur Dominique Benoart, l'acteur Didier Benuro ou encore le metteur en scène Jean-Paul Scarpita. Après cette cérémonie parisienne, le corps de Stéphane Audran quittera la métropole pour être inhumé à Tola, en Corse du Sud, dès ce 4 avril. 9810909798213795841 C'est parti.